La bibliothèque de Toulouse a un fond extrêmement riche de livres de littérature jeunesse du 19e siècle à nos jours. Et dans les années 2000, se sont posées les questions de conservation. C'est à ce moment-là qu'on s'est rapprochés du CRL pour réfléchir à une conservation partagée au sein de la région. On a 50 000 documents au sein de l'établissement. Donc ça peut être à la fois des collections, des auteurs, des illustrateurs, mais aussi des thématiques. Et parmi ces thématiques, nous avons celle de personnages classiques de la littérature jeunesse, comme le Petit Chaperon Rouge. Au sein de l'établissement, ce qu'on veut montrer, c'est la diversité des versions du Petit Chaperon Rouge. C'est montrer un peu l'historique. Donc il y a deux axes. On parle soit de livres pour enfants ou de littérature jeunesse. Quand on parle de livres pour enfants, ça sera plus dans une perspective historique, chronologique, donc de rassembler les versions du Petit Chaperon Rouge depuis le 18e siècle. Mais aussi dans la perspective littérature pour la jeunesse, c'est plus le côté littéraire. Et donc comment les auteurs, les illustrateurs se jouent de ce conte traditionnel. Ils proposent des parodies, des versions différentes. Et donc montrer aux enfants comment est-ce qu'on peut renouveler son regard sur un conte classique, grâce à l'image, grâce à la parodie, grâce aux textes aussi retravaillés. La version la plus ancienne du Petit Chaperon Rouge que nous avons dans l'établissement, c'est Les histoires du temps passé ou Les contes de ma mère Loire, publié en 1776 par Lefranc, et qui donc a édité, a publié l'ensemble des contes de Perrault. Une des versions la plus connue, c'est celle de Gustave Doré, qui est un graveur du 19e siècle. Alors il faut savoir qu'au 19e siècle, c'est le siècle de la littérature pour la jeunesse. On avait deux grands éditeurs, Pierre-Julietzel et Louis Hachette. Et Pierre-Julietzel a proposé à Gustave Doré d'illustrer les contes de Perrault avec ses gravures monumentales. Ce sont des gravures sur bois, avec un jeu sur les ombres et les lumières qui est extrêmement remarquable, et une expressivité de l'illustration qui a marqué l'imaginaire collectif, puisque ce sont des gravures qu'on connaît encore aujourd'hui. Et la bibliothèque a une édition de 1867 de cet ouvrage. Le conte est tellement connu dans l'imaginaire collectif qu'on peut aussi jouer sur l'abstraction des motifs. Et donc là, c'est une artiste d'origine suisse, Varja Lavater, qui en 1965 a réinterprété les contes de Perrault avec uniquement des tâches de couleurs qui représentent en fait les différents personnages et les différents motifs et les différents environnements du conte. Tout enseignant, professionnel de l'enfance, etc. peut venir dans la salle du patrimoine pour consulter ses livres sur place. On a un rôle quand même de formation aussi de tout ce public-là. Donc on les accueille sur place, on peut se déplacer également. Le Fonds de conservation jeunesse a cette particularité qui n'est pas donc empruntable par les usagers. Donc pour nous, le seul moyen de le valoriser de façon, on va dire, régulière, c'était de mettre en place des expositions d'envergure afin que ce fonds-là rencontre le public initialement destinataire, c'est-à-dire les enfants. Merci. 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 Merci.